Salam alaykoum, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va partir rapidement sur une recette simple, simple et juste délicieuse. Il va nous falloir 250 grammes, comme vous pouvez le constater, de beurre mou sorti la veille. Je récupère mon beurre, je l'incorpore à l'intérieur de mon saladier. Tout de suite, je vais enchaîner, je vais venir prendre une spatule, une cuillère en bois. Moi personnellement, je suis partie sur une cuillère en bois. C'est une recette simple avec des ingrédients, mais super facile. Il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas tout ça. Il y a juste du beurre et il y a d'autres candiments qui vont arriver, simples également. Je vais y incorporer. Donc là vous me voyez, j'essaye de détacher le beurre, mais il est fondu, il est sorti la veille. Malgré que vous voyez, il a un peu du mal à fondre, un peu à s'émietter, mais il est sorti la veille. D'où l'importance de sortir le beurre la veille. Ici, sirop de citron, sirop de citron. Oui, on met un peu d'eau et on a notre petit sirop. Ici, je vais prendre un verre, je vais mettre la moitié, l'équivalent de la moitié de sirop de citron. Je vais incorporer ce sirop à l'intérieur avec le beurre et je vais tout faire pour que le sirop adhère à mon beurre. Et je vais essayer de dissoudre au maximum mon beurre afin d'obtenir un mélange un peu crémeux. Ensuite, dès que j'arrive à ce stade, bien entendu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter petit à petit de la farine sans tamiser et la moitié d'un sachet de levure pâtissière chimique à 8 grammes, soit 4 grammes. Donc de la farine, un sachet de la moitié, soit 4 grammes, un sachet de 8 grammes, je prendrai juste 4 grammes. Je mélange, je mélange, je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte molle, pas sèche, molle, malléable, homogène. La recette est terminée et je vais obtenir, bien évidemment, de délicieux gâteaux fondants en bouche. C'est un vrai délice, ça va s'émietter dans votre bouche, ça va être fin en bouche avec un verre de thé, je ne vous raconte pas, c'est juste, 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 sublime. Donc les condiments, les ingrédients, c'est 250 grammes de beurre sorti la veille avec, bien entendu, la moitié d'un verre de sirop de citron, de la farine, la moitié d'un sachet de levure pâtissière à 8 grammes, soit 4 grammes, et on rajoute de la farine jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène, bien malléable, pas sèche, pas sèche. On va former des petits boudins, venir des apposés ou des quenelles, c'est mieux, je vais dire des quenelles, c'est plus joli. Des quenelles, c'est plus joli à la vue et puis à la dégustation, c'est juste sublime. J'enfourne à 180 degrés pendant environ un quart d'heure, on vérifie la cuisson en bas, elle est juste dorée, je ne veux pas que ça soit un peu plus que doré. Et au-dessus, on la bifurque en haut, on fait quoi ? On prend de la confiture qu'on passe sur le feu à feu normal et on trempe nos quenelles dans la confiture, la confiture que vous souhaitez, moi aujourd'hui j'ai pris de la confiture d'orange et j'ai mis de la note coco. Mon peuple, ma communauté, Sahaf Torko et Inch'Allah, à demain. Salam Alikoum ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501